... Alors, il a été créé 100 zones franches urbaines en trois phases successives. La première était en 1996, il y en a 97 en métropole et 7 en Outre-mer. L'objectif, c'était pour redynamiser les quartiers urbains en grande difficulté, surtout. L'objectif, c'était d'y maintenir ou d'y développer des activités commerciales, artisanales et de services, bien sûr, d'y accroître la mixité fonctionnelle et sociale et d'améliorer la situation de l'emploi local. Alors, pour ce faire, des exonérations fiscales et sociales ont été mises en place. Alors, nous, on a vu qu'il y avait des résultats importants en économie. Ça a permis à beaucoup de ces quartiers de se maintenir ou d'accroître des activités économiques, notamment commerce et artisanat, surtout, de proximité. 64 000 établissements se sont implantés jusqu'en 2012. Leur nombre, d'ailleurs, pour l'année 2012, il y a encore une progression de 3,5%. Cela a permis un rattrapage partiel de mixité fonctionnelle par rapport aux quartiers environnants. Alors, en emploi, le nombre d'emplois total en ZDFU est de 305 000. En 2010, chiffre 2010, en période de croissance, on a constaté que le recul du chômage était important, mais en période de crise, celle que nous connaissons, le chômage s'est fortement accentué pour atteindre 25% dans ces zones actuellement. Nombre des acteurs rencontrés en ZDFU ont souligné l'importance de ce dispositif pour le lien social, l'activité économique induite, l'amélioration de l'image des quartiers, leur rayonnement et leur ouverture vers l'extérieur, mais ce n'est pas chiffrable. Il n'y a aucun indice chiffré. Le contexte avec les futurs contrats de ville, actuellement, ont été créés en même temps que les ZDFU, 751 zones urbaines sensibles, 416 zones de redynamisation urbaine. Les ZDFU s'imbriquaient dans ces territoires, et en plus, il y a eu 2500 contrats de cohésion sociale, de contrats urbains de cohésion sociale. Le gouvernement a décidé de substituer au CUCS, aux ZUS et aux ZDRU, environ 1300 nouveaux contrats de ville. Nous proposons, le CESE propose, au regard du cumul de handicaps constaté localement, un dispositif ZDFU refondé. Et nous pensons que c'est justifié. Le CESE propose de créer donc un dispositif de ZDFU refondé pour peut-être 80 à 150 quartiers prioritaires, ceux qui sont les plus en difficulté, qui seraient nécessairement des sous-ensembles de certains des 1300 nouveaux périmètres des contrats de ville. Les ZDFU, ainsi, bénéficieraient d'une dynamique de projet, des divers volets sectoriels de droit commun, des contrats de ville, la rénovation urbaine, le développement économique, le désenclavement, la sécurité, la vie associative. Alors, le nouveau dispositif de ZDFU refondé serait mis en place du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Les entreprises, si trouvant ou si implantant, bénéficieraient d'exonérations sociales et fiscales. Pour favoriser l'emploi, il y a un certain nombre de préconisations, mais je vais vous en citer simplement quelques-unes. Pour pouvoir bénéficier de certaines des exonérations fiscales et sociales du dispositif, actuellement, la clause d'embauche locale était de 50%. On s'est aperçu que les entreprises peinaient à trouver sur place les profils dont elles ont besoin. Donc, nous proposons de ramener cette clause d'embauche locale de 25 ou 33%. Mais il faut impérativement également renforcer la présence sur le terrain des services de l'emploi. En implantant des agences de pôle emploi dans les ZDFU refondés ou à proximité, en accroissant la coordination des structures agissant pour l'emploi dans ces quartiers, il y a un empilement actuellement qui n'est pas très lisible. Et surtout, surtout, mettre en place des formations qualifiantes adaptées aux besoins. Mettre en place des parrainages. Mettre en place des formations spécifiques adaptées aux demandeurs d'emploi qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les formations qualifiantes, mais qui sont nécessaires, qui sont souvent préalables aux formations qualifiantes. Il faut aussi améliorer l'information et l'accompagnement des chefs d'entreprise. Ce sont surtout beaucoup de petites TPE qui sont implantées dans les ZDFU. Parce que sur le terrain, nos déplacements ont montré que les chefs d'entreprise, implantés même en ZDFU, n'en connaissent ni les avantages, ni leurs droits, ni leurs devoirs. Pour ce faire, une recommandation notamment, nous préconisons la mise en place d'un rescrit social et fiscal qui serait une grande aide pour les chefs d'entreprise. Pour améliorer la gouvernance qui est absolument une priorité essentielle, nous pensons qu'il faut créer pour le pilotage local des ZDFU refondés un triptyque comprenant le président de l'intercommunalité, le ou les maires des communes concernées et le préfet. Mais pour élaborer, mettre en place et suivre les projets qui sont absolument nécessaires, il faut, et nécessaires les projets, mais aussi nécessaires d'associer les services de l'État, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et syndicales, le tissu associatif, et aussi favoriser la participation des habitants qui sont aussi partie prenante pour leur coin, leur lieu. Et ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, prévoir impérativement des indicateurs de résultats et de suivi. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?